Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité sur Fortnite très facilement et très rapidement et sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre en mode créatif, ensuite vous allez utiliser les deux failles que vous voyez là, donc les deux portails, donc utilisez bien ces deux portails là et pas deux autres. Donc vous allez rentrer le code dans le portail de gauche, donc dans le pad qui est juste ici, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Ensuite vous acceptez, voilà, et là dans le deuxième pad, donc la deuxième paille, vous allez rentrer le code 9 3 6 9 1 2 3 1 2 6 0 6. Et là vous allez mettre un point d'interrogation, V égale, égale, 148. Voilà, comme ceci. Ensuite vous mettez accepté et vous validez. Donc là vous allez rentrer dans la map de gauche, donc la map God Mode. Ensuite quand vous êtes dans la map God Mode, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée, vous allez récupérer les poissons ombres qui sont juste ici. Ensuite vous allez prendre la faille God Mode, tout simplement. Ensuite ça va vous ramener dans l'accueil du mode créatif. Et là vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à voler en appuyant deux fois sur X. Je vais vous montrer ça. Voilà, là je suis en train de réapparaître. J'appuie deux fois sur X et regardez, je peux voler. Maintenant ce que vous allez faire c'est voler au dessus de la map qui est juste en face de moi. Donc vous volez comme ceci et vous allez vers l'avant. A un moment vous allez tomber sur un mur invisible orange. Ce qu'il faut faire c'est passer au dessus du mur orange. Donc continuer à monter pour passer au dessus. Donc là regardez sur ma mini carte en haut à droite. On voit que mon ping, mon personnage se déplace sur la mini carte. Donc ça veut dire que j'ai bien passé le mur orange. Ensuite je vais continuer tout droit. Et vous pouvez essayer de vous repérer avec les montagnes qui sont à l'horizon. Je continue tout droit jusqu'à temps de voir apparaître une île. Normalement je ne suis pas très loin. Regardez, on peut déjà voir les apparitions d'objets. Donc c'est parfait. Vous allez rejoindre cette île là. Donc cette passerelle. Et là vous allez tout simplement appuyer deux fois sur X. Comme ceci. Et vous allez danser. Ensuite quand vous avez dansé et que vous avez fait spawner les poissons. Vous appuyez sur option, menu. Et vous allez dans vos paramètres, enfin dans vos paramètres menu. Et vous allez appuyer sur réapparaître. Puis triangle pour réapparaître. Ensuite vous appuyez deux fois sur rond pour enlever le menu pause. Quand vous êtes réapparu, vous appuyez sur option. Vous allez dans le menu et vous faites lancer le jeu. Là vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu s'est lancé, vous allez récupérer vos poissons dès que possible. Donc voilà je récupère mes poissons. Bam. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais descendre ici. Et je vais créer des sols. Donc vous créez des sols en dessous des deux rampes. Voilà comme ceci. Et là vous pourrez créer des sols tout autour. Ouais je me suis bloqué voilà parfait. Là vous allez créer des sols tout autour comme je suis en train de faire. Voilà. Ensuite vous allez utiliser votre poisson ombre. Comme ceci. Et vous allez passer à travers l'escalier. Mais pour que votre ombre soit vraiment dans l'escalier. Voilà. Donc là je suis plus ou moins dans l'escalier. Donc quand je vais réapparaître, ça va casser l'escalier. Ensuite je fais pareil avec l'autre. Je prends un poisson ombre. Je passe à travers. Et là je casse l'escalier. Voilà. Ensuite regardez. Je tombe en illimité. Et je vais gagner des XP en illimité. Donc là je commençais. J'ai commencé avec 32 XP. Et normalement plus vous allez passer de temps dans la map, plus vous allez gagner des XP. Donc ça va être crescendo. Et là regardez il n'y a pas de chrono. Donc ça veut dire que maintenant je peux aller dormir. Je peux aller manger. Je peux aller travailler. Je peux aller faire tout ce que j'ai envie. Ça va gagner des XP en illimité. Là en même pas 5 secondes j'ai gagné 1000 XP. En 10 secondes je gagne 2000 XP. Et normalement plus le temps va passer, plus je vais gagner beaucoup d'XP. Donc c'est vraiment un très très bon glitch. Je vous conseille d'essayer. Et de voir si vous gagnez autant d'XP que moi. Parce que c'est possible que vous, vous allez essayer, vous allez gagner moins d'XP. Si vous gagnez moins d'XP, tant pis. Mais c'est possible aussi que vous, vous essayez et vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Donc peut-être que par minute vous allez gagner 10 000 XP, voire 50 000 XP. Donc ça dépend énormément de tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes XP. Donc c'est totalement aléatoire. Donc si vous avez de la chance, vous allez gagner plein d'XP. Et si vous n'avez pas de chance, vous n'en gagnerez pas beaucoup. De toute façon le glitch est très facile à tester. Donc ça ne tient qu'à vous de le tester. Alors je tiens à préciser, regardez là je monte de plus en plus. Regardez là je gagne presque 100 par seconde. Et qu'avant je gagnais 30, 40 par seconde. Donc c'est vraiment crescendo je crois. Et ça va continuer à augmenter. Je ne sais pas c'est quoi la limite. Je n'ai pas encore assez expérimenté le truc. Mais voilà c'est un truc qui fonctionne actuellement. Donc voilà. Alors je tiens à vous préciser un petit truc supplémentaire. C'est que Fortnite a mis un plafond d'XP en mode créatif. Donc c'est possible qu'à un moment vous ne gagnez plus du tout d'XP. Ça veut dire que vous avez atteint la limite d'XP sur le mode créatif. Donc voilà. Fortnite a mis un plafond temporaire pour réparer tous les glitchs. Voilà ils veulent patcher tous les glitchs. Donc ils ont mis un plafond par contre, par joueur. Pour pas qu'on atteigne le niveau 200. Après il faut savoir que j'ai une pote qui a atteint le niveau 200 en même pas deux heures. En deux heures plus ou moins elle a atteint le niveau 200. Parce que son compte n'était pas plafonné. Donc c'est possible que votre compte ne soit pas plafonné. Et que vous puissiez gagner autant de niveaux que vous voulez. Alors je tiens à préciser aussi que le plafond c'est uniquement en mode créatif. Si maintenant vous gagnez 4 niveaux en mode créatif et que vous gagnez plus d'XP en mode créatif. Vous pouvez toujours aller en mode Battle Royale ou en mode Sauver le monde pour gagner des XP. Et vous en gagnerez toujours. Donc voilà ça c'est une petite information supplémentaire. Et une dernière petite information à propos de l'XP. En commentaire et en description je mettrai un message d'un américain. Donc c'est un créateur de map qui explique pourquoi il y a des gens qui gagnent plus d'XP à certains moments. Et à d'autres moments ils gagnent moins d'XP. En fait apparemment c'est parce que tout le monde fait le même glitch au même moment. Et en fait il y a un système automatisé que Epic Game a mis en place. Pour que les joueurs ne gagnent pas. Enfin que la map ne génère pas trop d'XP. Donc ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui font le glitch en même temps. Vous gagnerez moins d'XP que si maintenant il y a personne qui fait le glitch. Donc moins il y a de monde qui fait un glitch apparemment. Plus vous avez des chances de gagner d'XP. Plus il y a de monde moins vous avez de chances de gagner d'XP. Apparemment c'est ce que l'américain expliquait. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne serais pas à vous dire exactement si c'est vrai ou si c'est faux. En tous les cas son explication est plus ou moins plausible. Je trouve que ça tient plus ou moins la route. Après je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je tenais à vous l'expliquer. Et en commentaire épinglé et dans la description. Il y a son message exact que j'ai retransmis en français. que vous pourrez aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec et ciao. Peace. 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 Peace.